yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de notre carrière sur fifa 21 toujours sur ps5 et avec sunderland donc dans l'épisode 13 franchement on avait fait un bel épisode avec de très beaux matchs notamment fa cup qu'on avait réussi à se qualifier d'ailleurs on va voir ça donc dans cette vidéo il y aura d'abord un premier match à l'extérieur contre portsmouth ensuite on recevra brenford en fa cup et on ira à fleetwood les gars pour clôturer cette vidéo je pense à moins qu'on fasse un dernier contre burton mais ça comme d'habitude on verra en fonction du temps et de mon avis en tout cas j'espère que vous ça va on va faire un point sur le classement du coup on est troisième à trois points seulement de lincoln qu'on peut rattraper en gagnant ce match parce qu'on a un match de retard eux ils sont à 30 matchs et nous 29 Peter Borough toujours premier avec 65 points c'est compliqué de aller chercher comme d'habitude je le répète c'est vrai que ça va être chaud on verra comment ça va se passer et du coup nos adversaires j'ai pas vu combien ils étaient on va le voir là de toute façon ils sont neuvième portsmouth il va falloir faire gaffe ils sont au milieu du tableau mais bon c'est jamais forme excellente h20 ans on y est les gars les buts et passes dc incroyable on en est du coup on a l'aligné avec maguire en attaque je sais même pas si j'ai déjà joué avec lui en attaque on verra ça à notre droite gucci o'brien à gauche winchester power flanagan matthews une belle équipe en général mis à part le buteur que je connais pas mais on verra on va lui montrer comment s'adapter pour ce premier match face à portemouth à l'extérieur en plus ça va être compliqué mais on va tout donner c'est parti sans jeter oula bien joué gardien non encore quelqu'un de chou lolo pourquoi pas pourquoi pas je tente le lobe ohlala le but tout en finesse le petit piqué qui finit dedans dans le filet le petit filet magnifique bien construit heureusement qu'on le marque ce but parce que on subit beaucoup depuis le début de la rencontre mais là on a trouvé une belle brèche lui demande en profondeur j'ai vu qu'il sortait pas mais j'ai quand même tenté un petit piqué et c'est dedans tant mieux les gars magnifique on le revoit bam s'y attendait vraiment pas le goal tant mieux pour nous 1-0 du coup dans cette rencontre les gars faut continuer on est très très bien il faut faire gaffe attention de pas trop subir parce qu'on va l'encaisser sinon ce but est déjà 48 buts cette saison c'est incroyable allez je t'ai vu en profondeur vas-y vas-y poteau tu m'as vu oh j'ai voulu retenter la même non j'étais gourmand j'étais gourmand c'est pas fini c'est pas fini ça fait but c'est pas grave on sait déjà ne pas plus ça c'est déjà ça les gars mais je sais pas pourquoi j'ai voulu leur tenter mais là j'ai abusé heureusement il a repousse mal le gardien récupération je la passe et il finit bien joué juste avant la nuit temps en plus donc c'est parfait il va siffler maintenant chrismagir 45e minute 2-0 voilà fin de la première période les gars on mène 2 à 0 c'est vraiment pas mal on est au dessus on va pas se mentir même si on a subi beaucoup les 15 premières minutes là ça va beaucoup mieux on est bien dans le match je pense quand même qu'ils ont les stats en leur faveur parce qu'on n'a pas autant frappé qu'eux je pense ouais voilà six tirs trois cadrés cinq tirs trois cadrés on a quand même la possession ok c'est un match équilibré même si on mène de deux buts attention qu'il n'y ait pas un retour des adversaires mais franchement on est bien en place je suis content allez non oh non comment il rentre pas heureusement qu'il la ressort ah non il la sort même pas en fait je l'aime à côté ok c'est pas possible les gars les mauvaises relances du gardien depuis tout à l'heure et ouais ben ça se paye 2 1 logique ça fait trois fois qu'il arrive pas à ressortir le gardien il veut ressortir proprement mais après ils sont vite pressés ils savent pas quoi faire c'est dommage puisque franchement c'est bête de ce qu'on débute comme ça c'est bête on va le revoir voilà il sait pas quoi faire c'est pas la balle et là en deux trois touches ils arrivent devant le gardien et finition imparable malheureusement allez il faut pas lâcher 14 buts lui l'a mis en ligone encore encore attention oh non là l'imparable putain 75e on se fait égaliser en plus j'ai plus beaucoup de forme c'est ça va être chaud de repartir avec la victoire de la bas putain et ouais franchement là ouais on retombe dans notre travers on est passif on est passif défensivement malheureusement opposé incroyable putain ouais allez on va tout donner ah ben ok nickel il me sort et ben 75e minute ok j'avais même pas demandé de changement j'espère qu'ils vont réussir à obtenir un résultat on va voir ça 3 2 1 simuler le match ok ben ça se finit en 2 2 malheureusement c'est dommage parce que franchement on était bien parti on est 2-0 on se prend celui de bête à la 57e et la 76e on a craqué il sort et malheureusement ils ont rien fait de spécial après ma sortie ça finit en 2-2 dommage les gars c'est des points perdus encore une fois deux points perdus et du coup on pourra pas rattraper les secondes enfin bref on verra ça après là on va se concentrer sur la coupe face à Brentford allez du coup quatrième tour de FA Cup les gars on a rien à voir il y a rien de spécial du coup on va partir directement pour ce second match sans attendre du coup ouais je suis avec steward mais c'est pas possible il n'y est plus Wike ou quoi enfin il était franchement c'était vraiment pas mal mais là je sais pas pourquoi chaque fois il m'est indifférent c'est une équipe assez ouais bon enfin il y a un petit peu d'équipe A mais on voit encore que le gardien il a encore changé les défenseurs centraux c'est pas les mêmes défenseurs droit non plus le terrain on a quand même Manchester mais on a l'autre lead beater ok il est quand même capitaine je pense qu'il doit avoir un rôle assez important mais on va boire et eux ils jouent 4 à 3 resserré j'espère qu'on va passer ce tour les gars parce que comme je l'ai dit la FA Cup j'aimerais bien qu'on fasse une belle prestation qu'on soit un petit peu le petit poussé de cette coupe on va voir ça on va tout faire pour je suis à 5 buts moi en FA Cup je vais aimer à 8 heures du coup c'est déjà pas mal mais il faut aller au bout allez les gars allez on est à domicile au stadium of light c'est parti attention gardien non 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 bien joué bien contré encore oh lolo 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 poteau ça chauffe déjà mais on perd des ballons bêtes les gars c'est un truc de malade non mais non heureusement que j'arrive quand même à la voir il peut me la remettre je la croise oui putain il m'avait mis un mauvais ballon mais j'ai réussi à me battre de la tête et après le une deux magnifique voilà on va voir les supporters qui sont là pour nous ah il fait du bien ce but parce que franchement comme d'habitude on subit on subit voilà je me bats bien de la tête et là je repars la frappe du du gauche en fait elle était assez au centre mais c'est pas grave elle rentre c'est le principal on s'en fout comment elle rentre heureusement que je mets ce but je reste sans équivoque de l'entraîneur super les 30 dernier mètre ok pourquoi pas oh dommage très belle action et l'arrêt du gardien attention pour revenir dans ce match non 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 on encaisse 41e minute putain dommage parce que on a eu l'occasion de mettre le 2-0 mais malheureusement l'a pas mis et logique cruelle mais logique on se prend ce but on défend très mal là-dessus très très mal l'autre il couvre le hors-jeu l'arrêt gauche et il se retrouve seul du coup face au gardien malheureusement battu allez faut faut pas lâcher bon je pense que déjà on va aller au vestiaire tranquillement pour notre dernière action ok dommage c'est ça finit cette première période en 1 but partout c'est compliqué c'est les matchs de FA Cup à l'anglaise tout le monde veut la gagne malheureusement c'est compliqué de de leur passer devant au tableau d'affichage mais on va on va continuer comme ça 4 tirs 3 cadrés 1 but et eux 3 tirs de cadré 1 but aussi les gars 51% de possession et nous 49 donc c'est équilibré que le meilleur garde non 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 et ouais mais faible il faut une conservation de fou et de fou en première ligue tu vois pas ça c'est pas possible c'est pas possible putain et ouais merde ça fait une heure qu'ils font tourner non non milieu on regarde on les regarde jouer on les regarde jouer on les regarde jouer ouais si on continue comme ça on les regardera jouer à la télé malheureusement malheureusement la la FA Cup faut vraiment faut vraiment mettre le réveil tu m'as vu j'enroule et oui légalisation les gars nous aussi on peut construire des actions c'est ce qu'on a fait je faisais jouer tout le monde va dire une mini conversation mini conservation pardon désolé et du coup on les a un petit peu perdu dans nos passes et là la belle action le jeu en triangle il m'a vu je m'avance un petit peu et l'enroulé qui par chance trouve le poteau intérieur et du coup qui se dirige dans les filets pour l'égalisation très très bien fait faut qu'on continue les gars parce que là quand on joue comme ça oui oui on peut aller au bout pas quand on les regarde jouer non encore non 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 mais non mais non les gars on les regarde c'est pas possible c'est pas possible oh oh non franchement c'est dur c'est trop bizarre en fait c'est t'as l'impression que tu domines mais après qu'on sert pendant une heure tu t'endors et et il marque sur un but pourri voilà franchement on fait pas d'effort on fait vraiment pas d'effort 70ème ça va être très compliqué non mais pourquoi il me fait encore sortir mais non mais comment tu veux égaliser comment tu veux égaliser et ouais mais non et voilà regardez on va perdre 3-2 voilà pfff c'est pas possible bah je vous jure qu'on aurait pu faire un truc égaliser on l'aurait pu on aurait pu le faire largement mais il en a décidé autrement l'entraîneur c'est dommage malgré un doublé on s'incline face à Brentford c'était assez équilibré en plus même si ils avaient sûrement plus d'occasion eux mais ouais franchement sur la fin on avait la conservation on restait devant leur but et on aurait pu gagner quelque chose malheureusement l'entraîneur n'a pas voulu que je reste sur le terrain et du coup ça nous a sûrement coûté la victoire et on est éliminé malheureusement de cette FA Cup qui ne tenait tant à coeur c'est dommage vraiment dommage on va affronter la Fleetwood et après il y aura les transferts du coup on va finir Fleetwood on va regarder ce qu'il y a au niveau transfert et on finira sur ça du coup Fleetwood ils sont 9ème les gars de l'Iguane on va voir ça s'ils sont bons ou pas nous on est toujours à baisons encore perdus d'une conne ou alors ils ont fait match nul je sais pas mais en tout cas on a 3 points de les rattraper 57 points pour eux 54 pour nous faut vraiment qu'on qu'on revienne à égalité avec eux très bien allez c'est parti match face à Fleetwood j'espère vraiment qu'on va le gagner parce que là pour l'instant c'est pas top on a Steward à côté de nous encore une fois on va voir ça où ils sont assez resserrés on va voir comment se passe ce match allez faut le gagner ce match non la frappe attention attention bien joué le Guardian t'es vu dans l'axe tu peux le redécaler ou me la remettre à moi c'est pas grave on arrive dans les pieds en haut au centre la retournée oh la 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 retournée enfin c'était une mini retournée c'est pas non plus celle de Ronaldo contre la Juventus mais c'est un geste technique on va dire et c'est dedans du coup ça fait toujours plaisir on va le revoir c'était vraiment pas mal j'ai vu le trou je me suis direct dirigé je l'ai demandé et il a retourné du pied droit bon c'est plus un ciseau en vrai par terre mais c'est pas grave c'est dedans en tout cas ça a battu le Guardian c'est le principal on met 1 à 0 les gars c'est bien il faut pas se relâcher là on y va à fond je t'ai vu je t'ai vu je t'ai pas je t'ai par jeu je t'ai par jeu et tu finis magnifiquement bien 2 à 0 là je suis d'accord 16ème minute on dicte le court du match très beau but j'ai vu son appel magnifique il s'est pas posé de question mais il a pris son temps quand même d'ajuster sa frappe et c'est dedans nickel on va la revoir voilà je suis bien attendu à la limite du hors-jeu et là la frappe du droit magnifique les gars on mène 2 à 0 à la 17ème minute Max Power son premier but en Ligue 1 très important surtout on continue ok je suis passé je suis passé je la croise et voilà le face à face c'est dedans pour mon 100ème tir cadré ça fait but magnifiquement bien voilà c'est ça qu'on veut voir des visages joyeux une belle contre-attaque j'ai hésité à aller le dribbler je vais pas vous mentir mais je me suis reconcentré sur ce qu'il nous fallait les 3 points et du coup j'ai marqué magnifique 3 à 0 déjà à la 21ème minute on continue tant qu'il décide pas d'arrêter le match on continue à marquer non non ok c'est sur ce duel de la tête que se finit cette première période qu'on a très très bien entamé avec 3 buts à notre avantage quand même c'est pas n'importe quoi il faut conserver la victoire les gars parce qu'au moment on recolle avec les seconds et pourquoi pas même la repasser devant je sais même pas j'ai pas vu l'écart de but du coup on verra ça les gars à la fin de ce match ok bien bien je la ok je fixe je la tente en bas oh elle est magnifique ma passe et le but à la clé en plus il se passait pas grand chose les gars dans cette seconde période mais c'est bien on met ce 4ème but qui conforte notre avance magnifique on va le revoir j'ai bien vu Jones en profondeur hop j'ai bien fixé j'ai hésité à la mettre à gauche mais la passe franchement est tentée vu la position où il était et j'ai bien fait parce que ça finit au fond des filets très belle finition d'ailleurs bien joué à lui Jordan Jones bien joué à toi frérot ton premier but en liguan il y en a beaucoup qui mettent leur premier but faut me rattraper les gars moi je suis à 49 je crois donc il faut arriver jusqu'à mort allez 70ème on se finit ce match tranquillement non oula il avait soif de but en tout cas lui il réduit l'écart 4 buts à 1 à la 85 minutes normalement ça devrait le faire les gars mais c'est toujours bête de se prendre un but on sait jamais pour la fin le goal à dérager et tout il a fait tout l'embrouille que le défenseur et après il a décalé l'autre il a vu bien joué à eux les gars il faudrait pas se le prendre maintenant il y a un siffle ici attendez pour nous 4 buts à 1 du coup les gars on finit bien cette vidéo dommage à s'afficher qu'on soit fait éliminer de la FA Cup qu'on a fait un nul au premier match mais bon c'est pas grave on finit quand même ce match avec 10 de notes et un doublé et deux passes décisives du coup on est impliqué sur les 4 buts c'est ce que je me demandais mais ouais c'est ça 90% de taux de passes réussite et 66% de tir cadré du coup c'est pas mal on va voir niveau classement où on en est ok du coup on a les transferts là je vais juste voir les classements ah en fait ils ont ouais le match de retard en fait on va le jouer plus tard je pense il faut continuer à assurer parce que là ils ont rejoué en fait c'est nous qui avons un match de retard en fait juste nous ça doit être par rapport à la coupe on doit être les seuls qui se sont qualifiés au 4ème tour et du coup on a joué un match en moins ouais c'est ça en fait ouais c'est obligé du coup ce sera pas aujourd'hui qu'on verra si on leur passe devant ou pas en tout cas on est à 3 points de lincoln du coup c'est pas mal faut quand même faire gaffe au 4ème Wool City qui sont à 2 points de nous ok niveau stade joueur on va faire le bilan maintenant on est à 50 buts en 31 matchs c'est incroyable toujours meilleur lutteur et 30 passes dés en 31 matchs toujours meilleur passeur aussi c'est exceptionnel du coup je crois que je suis sur la liste des transferts je sais pas si je vais partir les gars vous me direz vous en commentaire ouais du coup je suis sur la liste des transferts du coup on va avoir des offres et on verra un petit peu les clubs intéressés et si vraiment on a un bon club intéressé on verra avec vous comment on va faire ok première offre sur la table on va voir qui c'est ok le Besiktas moi en vrai le Besiktas je vais pas y aller les gars ça a rien je préfère largement rester à Sunderland qu'aller là bas ok bah on a pas grand chose pour l'instant je continue de de faire défiler le temps mais pour l'instant une seule offre c'était celle du Besiktas c'est bizarre un buteur qui met 50 buts franchement même Allende il était pas autant coté je pense c'est pas grave ouais bah on va finir sans offre dommage fin des transferts déjà ça a vite vite été fini ok du coup on simule jusqu'au prochain match de la vidéo on va s'arrêter là nous les gars donc les prochains matchs de la prochaine vidéo ce sera tout d'abord on ira à Burton ensuite on ira encore une fois à Blackpool et enfin on recevra Wigan à domicile donc ça s'annonce passionnant et pourquoi pas même faire ce match face à Eastbridge on verra les gars en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'hab vous savez ce qu'il vous reste à faire liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous parce qu'on est bientôt 300 sur la chaîne c'est énorme je suis très content que mes vidéos plaisent et vous plaisent à vous aussi du coup c'est pour ça abonnez-vous au moins on monte en flèche on essaie d'aller le plus haut possible pour qu'on peut un jour les 1000 abonnés on peut toujours arriver en tout cas moi je vais vous laisser là-dessus les gars bonne journée à tous et sur ce je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine